Le lundi 10 octobre 2011, au théâtre de l'Odéon, Alain Juppé et Buran Gallium, président du Conseil national, ont assisté à une soirée de solidarité avec le peuple syrien. Je suis venu ici à l'invitation du professeur Gallium et de madame Khonmadi pour exprimer le soutien de la France, le peuple syrien qui est en train de se battre pour sa liberté et ses droits fondamentaux, de se battre à main de l'autre, de se battre pacifiquement. C'est tout un symbole que la soirée, aujourd'hui, soit ouverte aux artistes, aux chanteurs, aux écrivains. Je veux bien rappeler quelle est la richesse du patrimoine, de l'héritage culturel et historique de la Syrie. Donc la France est plus que jamais déterminée à soutenir ce grand mouvement de printemps arabes. Monsieur le ministre, excusez-moi une question. Cette soirée d'information et de solidarité est née à l'appel d'artistes et de citoyens de tout pays réunis lors du dernier Festival d'Avignon. Nous ne sommes pas seulement solidaires dans la liberté de parole, mais nous apprenons aussi beaucoup d'elle. Nous apprenons à oser de nouveau les idées issues des Lumières. Si dans des établissements fédérateurs comme l'Odéon, Théâtre National, Institution Libre, Né des Lumières, nous ne sommes pas aux côtés de ceux qui inventent le monde, alors nous ne servons à rien. Merci d'être là. Bonne soirée. Au moment où le pouvoir s'acharne sur la population avec une brutalité inouïe, le temps n'est pas à la polémique, quelles que soient les griefs des uns et des autres, mais à l'unité et à l'action, à l'unité dans l'action. Cela rappelle un poème, un vieux poème, de la résistance française contre l'occupation nazie. Quand les blés sont sous la grève, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses grèves, au cœur du commun combat. Je vous remercie de votre attention. Je vous suis le tableau de ce soir pour prendre la parole. J'étais venu pour écouter la parole des intellectuels, des artistes, des comédiens syriens présents ce soir, qui nous parlent de la Syrie, de son histoire si riche, de son patrimoine culturel et surtout de son présent. Il a été dit tout à l'heure que la communauté internationale, et l'Europe en tout cas, étaient restées silencieuses devant la répression qui se déchaîne en Syrie. Cette affirmation est tout simplement injuste. J'ai été le premier, il y a plusieurs mois, à dire que le régime syrien avait perdu sa légitimité en utilisant des canons, des chars, des frégates contre des manifestations populaires. Et nous avons essayé d'agir. L'Europe en est à sa huitième vague de sanctions économiques contre un certain nombre de personnalités ou d'entités syriennes. Nous ne sommes pas tus aux Nations Unies pendant des jours et des jours pour obtenir que la communauté internationale, qui, elle, effectivement, est silencieuse, se prononce en fin. Nous avons échoué. Nous n'allons pas renoncer. L'Europe va continuer à exercer des pressions. Nous en avons parlé aujourd'hui même à Luxembourg. Nous allons compléter la vague de sanctions qui a déjà été prise. Nous allons essayer d'approfondir notre concertation avec les pays arabes et la Turquie, qui doivent aussi se prononcer clairement sur cette situation intolérable. Et puis, je souhaite que nous puissions approfondir notre dialogue avec l'opposition syrienne. Elle est en train de s'organiser. Je suis disponible, je l'ai dit, à plusieurs reprises, à tous les contacts nécessaires en ce sens, pour que nous comprenions mieux quel est le projet de cette opposition et comment nous pouvons l'aider. J'ai entendu tout à l'heure résumer ce projet par trois mots. Liberté, dignité, justice sociale. Je peux vous dire que la France, comme elle le fait depuis le début, avec les moyens qui sont les siens, et à l'essayer d'enterner ses partenaires, sera, pour atteindre ses objectifs, aux côtés du peuple syrien dans son combat pour la création. Sous-titrage Société Radio-Canada